salut c'est corsaire bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui petite vidéo cinéma tranquillement je m'amuse à faire un classement totalement subjectif des films de la saga de l'infini du mcu alors je vais m'arrêter en gros à endgame ça va être un truc qui va être fait en plusieurs parties parce qu'il faut me laisser le temps aussi de regarder bas les films tout simplement ce qu'avec une bonne vingtaine de films à regarder je peux pas tout regarder en une fois surtout que certains sont assez long et donc je me suis amusé à les regarder nouveau par ordre de chronologie par rapport à l'histoire donc on mélange des phases faut pas chercher je vais commencer avec le premier voilà donc captain america first avengers alors oui ça se laisse regarder mais sans plus petits arguments quand même voilà donc la première moitié du film avant que steve rogers devienne captain quand c'est la version gringalet c'est long beaucoup beaucoup trop long bout d'un moment on a compris que le gars voilà ça ça deviendrait jamais un super héros sans une aide extérieure et on appuie on appuie on insiste il est nul au combat il est nul pour draguer les filles machin mais on remet une tartine aux âges comprend juste rapidement que voilà il a un bon état d'esprit et qu'il est loin d'être bête mais c'est pas la peine de tartiner ça pendant plus d'une heure la moitié du film c'est ça et au bout d'un moment ça gave deuxième moitié quand il devient captain enfin de l'action en combat hydra il détruit pas mal de bases de hydra on ne sait même pas combien ça s'enchaîne trop vite à la limite et grosse déception au final c'est le combat contre le grand méchant crâne rouge qui se fait en un claquement de doigts donc pour moi voilà je vais le mettre par rapport à ça 12 sur 20 je peux pas mettre mieux à ce film ensuite captain marvel alors c'est phase 3 ou 4 du mcu sorti entre infinity war et endgame il se retrouve là parce que dans l'ordre chronologique historique après captain marvel qui cap america qui se passe pendant la guerre je suis là pour les années 80 90 un film que j'avais bien aimé au cinéma et que j'ai apprécié au revoir petit film bien divertissant voilà on peut critiquer comme on veut moi je le trouve sympa j'aime bien l'évolution du personnage voilà qui se retrouve qui se rend compte en fait qu'elle est dans le mauvais camp au départ qui finit quand même par comprendre qu'elle doit aller dans l'autre camp ce qui serait mieux pour elle dans le camp des gentils pour une super héroïne c'est mieux la découverte des pouvoirs on a un petit côté nostalgie parce que le truc se déroule voilà dans les années 90 on a l'introduction de coulson personnage secondaire mais sympathique samuel l jackson anic fury tout jeune qui est sympa voilà j'aime bien samuel l jackson en plus au niveau des effets spéciaux ils ont bien et je trouve qu'ils ont bien réussi au niveau du rajoutissement et globalement voilà les effets spéciaux là dedans au moins il pique pas les yeux le film est plutôt bien rythmé dans les scènes d'action on a les scènes où plus calme ou en fait on comprend l'évolution du personnage donc globalement un bon film c'est peut-être pas le meilleur du mcu mais ça reste un très bon film donc allez de façon totalement objective je lui met un bon 15 sur 20 à captain marvel même si on peut reprocher à brie larson de tirer un peu la gueule mais pour moi je trouve ça fait partie du personnage ensuite voilà iron man premier du nom donc le premier film du mcu celui par qui tout a commencé avec robert down et junior qui accorne tony stark alors là pour le coup film que j'aime bien voir et revoir on a un playboy milliardaire la maison de rêve toutes les jolies filles tombent à ses pieds tout lui réussit et robert down et junior il a un charisme quand même assez important et on a de l'humour là dedans mais pas de l'humour de merde moi j'avais j'ai bien aimé la voilà quand quand on écrit son armure avec le débile le robot avec l'extincteur je sais pas pourquoi ça me fait marrer voilà le gars qui croit qu'il a tout et puis qui se retrouve au fond du trou littéralement dans sa grotte à devoir s'en sortir et qui fait comprendre qu'il ya peut-être autre chose à faire dans la vie on a paper pots qui en plus d'avoir une jolie plastique n'est pas là juste pour faire beau dans le décor elle a un vrai rôle c'est la voix de la raison de tony donc ça c'est un personnage féminin qui c'est voilà une exploitation d'un personnage féminin que j'apprécie et pas là juste pour faire beau elle a vraiment un rôle bien sûr on a l'armure emblématique d'iron man voilà les effets spéciaux quand ils volent machin je trouve ça top il est pas parfait le film parce que je trouve que le méchant voilà obédia c'est un peu un méchant de seconde zone donc ça fait automatiquement baisser la note parce que bon le méchant dans un film c'est quand même important mais bon je vais lui mettre un bon 17 un bon 17 sur 20 parce que voilà c'est quand même belle introduction au mcu c'est un film qui est sympa à regarder puis voilà vous les dis c'est subjectif donc 17 ensuite et ben voilà ça se complique iron man 2 compliqué ce film donc les suites des aventures de tony donc qui sont pas de mourir empoisonné par le palladium et je trouve qui c'est pas génial ce film c'est vraiment voilà il fait partie malheureusement pour moi voilà du bas du classement alors j'ai un critère très con le téléphone si je suis peinard chez moi pour regarder un film et qu'au bout d'un moment je m'amuse à sortir le téléphone pour essayer de regarder des mails des messages et autre chose ça commence à être mal barré parce que j'aime bien voilà quand le film il prend ce truc là il reste dans un coin j'y touche mais bon celui là voilà malheureusement énorme point négatif sorti le téléphone parce que je me faisais royalement chier d'ailleurs le téléphone il manifeste qu'il est d'accord avec moi voilà le le gala qui fait je sais plus son nom le concurrent tony star qui essaie de refaire des armures ça fait un peu répétition de obédia le russe qui veut se venger qui sort un peu de nulle part super c'est voilà le méchant le moins charismatique du monde ça d'ailleurs ils sont pas charismatique aucun des deux bon à l'introduction devoir machine qui est quand même un peu cool même si c'est pas le personnage du mcu le plus fou du monde alors ce qui va sauver le film pour moi c'est deux choses deux ou trois choses voilà on a paper pots qui prend plus d'importance on a l'introduction de natacha romanoff donc black widow donc en plus d'avoir une très jolie plastique mais scarlett johansson je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose j'adore voilà au moment de du combat dans dans le hall là avec les gardes de sécurité j'adore comment elle les rétame je trouve ça fait un côté bien badass et sa personnage voilà que je trouve sympa dans le dans le mcu elle n'a pas de super pouvoir mais elle a des compétences martiaux assez impressionnantes et ce qui va vraiment sauver le film pour moi c'est le climax le combat de fin iron man et voir machine contre l'armée de drones voilà le truc course poursuite dans la ville combat un peu partout voilà les deux qui se complémentent pour essayer d'arrêter toute cette à toute cette armée de de clones d'iron man et voilà c'est vraiment ça qui va me sauver le film ce qu'honnêtement sans ça je lui met deux donc on va dire qu'on va rajouter un point pour paper pots qui prend de l'importance deux points pour l'introduction de black widow et trois points en plus pour le climax qui est quand même à mon sens beaucoup mieux que celui du premier iron man donc si on rajoute un trois donc six points ou deux que j'aurais mis sans ça allez ben ça vaut huit ça vaut huit et pas plus allez je continue le classement avec l'incroyable hulk en petite parenthèse ceux qui possèdent cette édition physique vérifier que votre blu ray fonctionne encore ce qui a beaucoup de chance que il fasse partie de ceux qui finissent par mourir assez rapidement il ya eu des séries de blu ray comme ça et celui-ci malheureusement en fait partie donc l'incroyable hulk l'histoire de bruce banner avec edward norton que j'apprécie beaucoup comme acteur live taylor très jolie fille avec un rôle ma foi plutôt important dans le film voilà c'est encore ça fait partie des films où les personnages féminins et masculins sont importants sans que l'un écrase l'autre alors ce film là voilà ce que j'apprécie dessus c'est voilà qu'on aborde le côté psychologique un peu comme dans la série avec bill bixby et lou ferrino n'abord plus le côté psychologique du personnage donc bruce banner qui essaie de se battre contre son double hulk c'est pas juste du gros bourrin voilà ce qu'on pourrait s'attendre avec hulk toutefois ben voilà les les scènes d'action avec hulk sont impressionnantes voilà on a vraiment âgé envers qui fracasse tout vraiment en colère on a vraiment un contraste entre le côté bruce banner qui essaye de de s'assagir et hulk qui lâche la fureur on a donc live taylor son personnage alors j'ai un trou de mémoire sur son nom qui est vraiment là pour essayer de l'aider pour essayer de comprendre de l'aider à côté de ça on a le beau père donc de bruce donc le général qui lui fait tout pour soit que le détruire soit en faire une arme de guerre et enfin on a donc le dernier antagoniste dont pareil j'ai oublié le nom désolé ça arrive fait un moment je les ai regardé donc mais celui qui va devenir d'abord super soldat puis carrément l'abomination alors ça donne un sacré combat entre hulk et l'abomination bien qu'un peu court à mon sens après je pense que voilà techniquement les effets spéciaux pour animer ces deux créatures ça coûte à rien pour chaque seconde à l'écran mais voilà on a quand même quelque chose et puis ce qui est surtout intéressant c'est que voilà hulk voilà se finit par faire partie de bruce banner que bruce banner fini d'accepter hulk donc ce film là avec le premier iron man je trouve que voilà c'est comme c'est les deux premiers en plus du mcu je trouve qu'il pose des bonnes bases pour l'univers pour moi voilà ce film vaut la même note que le premier iron man donc voilà un beau 17 pour l'incroyable hulk film que je prends plaisir à voir et à revoir d'ailleurs ensuite on arrive à ça tord le premier tord on nous a introduit un dieu nordique et pour moi ce film est compliqué à voir compliqué à rouvre encore plus à revoir j'ai énormément de mal avec ce film j'ai pas bon il n'est pas assez mauvais pour m'énerver ce film est juste moyen bon on a asgard nous introduit le seul méchant un des seuls méchants vraiment valable du mcu qui est loki le dieu de la malice est vraiment fourbe dans le truc dommage on voit pas vraiment asgard on ne voit pas vraiment les gens de les hommes de glace ce film aurait peut-être mérité de se dérouler beaucoup plus dans l'univers justement asgard plutôt que sur terre parce qu'à partir du moment où tord il a perdu voilà ses pouvoirs de dieu qui devient mortel ouais par un gars un peu balèze alors on a jane foster incarné par nathalie portman est ce que c'est bien utile bon elle est agréable à l'oeil mais sinon son personnage je sais pas trop à quoi il sert il ya pire même à sa copine la lunette c'est quoi c'est le comique relief mais c'est là j'ai envie de rentrer dans la télé pour la claquer quoi bon on nous introduit hokai on le voit pas beaucoup dommage c'est l'occasion de l'introduire on a coulson qui refait une apparition dans le film qui est chargé d'ailleurs de voilà de superviser le cratère sa personnage voilà secondaire mais je sais pas pourquoi je l'aime bien ce perso après ce film au niveau de l'histoire en elle même voilà c'est ouais c'est tu as joué au con je t'enlève tes pouvoirs t'es puni ben quand on a compris la leçon bas je te redonne tes pouvoirs puis voilà c'est du assez basique l'espèce d'armure là le destructeur là tu t'attends à ce que soit le gros méchant bas en fait pareil 20 or claque des doigts et lui met sa raclée du coup on a une espèce de faux climax avec celui là qui sert à rien l'aurait pas mis ça aurait été pareil et après voilà loki bon combat sur le pont avec loki qui est un combat voilà voilà c'est le problème de ce film pour moi il est ni assez bon pour être marquant ni assez mauvais pour pour énerver les gens il est oubliable et c'est pour ça que pour moi un film moyen bas ça vous la moyenne ça vous dise voilà un film moyen ça vous dise c'est ni bon ni mauvais y'a rien d'autre à rajouter 10 et je termine cette première partie du classement totalement subjectif de mes avis sur les films de la saga de l'infini par avengers le premier du nom donc c'est la réunion de tous les super héros ou presque ce qui nous manque voir machine et captain marvel qui pour des raisons de production est apparu des années plus tard dans le truc et dont il n'est fait aucune mention ici parce qu'à ce moment là personne pensait qu'elle allait apparaître devant pour voir machine sa personnage encore plus ou moins secondaire donc à la limite pas grave captain marvel c'est ainsi on va faire avec on retrouve nos super héros donc iron man on retrouve hulk on retrouve captain on retrouve tor on va retrouver black widow on va retrouver hokai on retrouve nos agents du shield préféré donc on a nick fury on a coulson on a maria il qui fait une apparition aussi dans ce film on découvre l'héliporteur du shield technologie assez impressionnante puis on découvre que ma foi c'est pas si simple de constituer une équipe de super héros quand ils sont tous aussi différents l'un que l'autre entre le tony stark le milliardaire mégalo playboy captain qui est encore très formaté militaire suivre les ordres défense de la patrie mais qui prend du recul qui hésite on a tort qui veut foncer dans le tas tout seul parce que c'est moi tort qui voilà c'est un peu compliqué de former une équipe et puis voilà on a des interactions qui doivent se mettre en place entre différents personnages donc la création c'est en gros l'origine story de l'équipe des avengers qui est pas mal puis bon on a le retour de la menace loki franchement loki qui a un méchant que j'aime bien dans le mcu justement par ce côté rotor voilà c'est pas le méchant juste tout lisse manikéa non il a côté rotor assez et puis bon l'introduction on aura par après à la fin du film désolé je spoil de tanos et bon voilà on a tout le climax avec l'attaque l'attaque de new york par par tous les méchants l'avenue de venu de l'espace ça claque de partout et puis là on se rend compte voilà chacun à son rôle voilà toi tu fais si toi tu fais ça à chaque et ils arrivent vraiment s'organise voilà on a hulk qui défonce tout on a captaine qui fait du voilà qui on a thor qui est captaine thor qui se mettent en place voilà je veux dire on a vraiment tous les différents super héros qui se mettent en place on a vraiment quelque chose et je trouve que ce film est une très belle conclusion à la première phase de tout ce qui est le mcu on comprend qu'il va y avoir des enjeux planétaire que les super héros ne peuvent pas agir seuls qui vont devoir s'associer et que ben pour ceux qui ont des égaux qui débordent va falloir un peu canaliser tout ça va falloir privilégier le travail d'équipe et franchement moi je trouve que ça c'est un très bon film pop corn au cinéma et encore une fois je le redis un très bon film du samedi soir pizza bière sur canapes avec un grand écran un bon système son ça claque ça arrache techniquement très bon niveau de l'histoire ça passe très bien et est ce qu'il est totalement parfait peut-être pas parce qu'il ya peut-être des petites longueurs des trucs par ci par là mais pour moi ce film vaut un bon 18 sur 20 voilà ça fait sept films pour cette première vidéo du classement totalement subjectif de mon avis sur le mcu sur les films du la saga de l'infini la prochaine sortira quand j'aurai nouveau remater une série de films donc je pense que je vais m'arrêter à chaque fois à peu près ou aux films collectifs quoi ou avengers donc normalement la prochaine sortira que j'avais ou avengers 2 ce qui me fait peur c'est que là faut que j'enchaîne avec ironman 3 et ironman 3 je l'ai vu une fois et de mes souvenirs au secours bon écoutez la vidéo je commence qu'elle est assez longue comme ça je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao on 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 Sous-titrage FR ?